... Louis, se réveille-toi, c'est aujourd'hui qu'on part en vacances. Youpi, on va visiter un château, en route pour l'aventure. Ah, j'entends les enfants qui viennent de se réveiller. Nous allons pouvoir mettre la malle dans le camping-car. Mais elle est très lourde, cette malle. Dommage que le chien ne puisse pas nous aider. Ah, ouf, on a réussi à la mettre dans le coffre. Il reste de la place si on achète des cadeaux. Bon, Jazz, tu pourras venir avec nous. Par contre, Philou, il va falloir que tu restes à la maison. Bon, Philou, j'espère que t'es bien installé. On t'a mis un gros poisson, ton petit doudou sourit, et une glace s'il fait trop chaud dans la maison. Tu pourras dormir dans le lit de Louis, ou alors sur la chaise, comme tu veux. Allez, c'est parti pour la visite du château. J'espère que Philou ne va pas s'ennuyer tout seul à la maison. On est trop bien installé dans ce camping-car. On va pouvoir faire plein de parties de Uno. Allez, au revoir Philou, à bientôt. Nous voilà enfin arrivés au château. Mais il y a énormément de monde. J'espère qu'il ne va pas falloir attendre trop longtemps. Bonjour mesdames et messieurs. Nous vous rappelons que le château n'ouvre qu'à 14h. De quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir attendre deux heures ? J'aime pas attendre. En attendant, vous pourrez faire le tour du château. Il y a également des jeux pour les enfants. Vous entendez ? Ils ont prévu des jeux pour vous. Oui, super ! J'espère qu'on va se faire des amis. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Je vois qu'il y a un chien, et les chiens ne peuvent pas rentrer dans le château. Oh non, mon pauvre Jazz, tu vas être obligé de rester dans le camping-car. Autre précision, vous pourrez voir un monsieur qui est en train de réparer les murs du château. Car à certains endroits, tout est en train de s'écrouler. Donc faites très attention à ne pas recevoir des pierres sur la tête. Bonjour à tous ! Moi je vends des pizzas, des hot dogs, des frites et des bonnes limonades. N'hésitez pas à venir, c'est pas cher. Bonjour, moi je vais vous prendre des limonades et également des frites, s'il vous plaît. Pas de problème, tenez, voici déjà une limonade. Je vous amène tout de suite les frites. Bon appétit les enfants ! Tiens Jazz, si tu veux manger quelques frites, serre-toi. Youpi, il est génial ce tourniquet ! Oui Louis, il est super ! Est-ce que tu peux nous pousser encore plus fort ? Oui, mais attention à ne pas tomber ! Moi, j'ai bien fait d'amener mon skateboard, sinon je me serais beaucoup ennuyé. J'aime pas attendre, et en plus, on reçoit même pas le wifi ici. Arrête de toujours râler. On voulait vous demander si on pouvait faire le tour du château pour se balader. Attention les enfants, si vous faites le tour, restez bien le long du mur et revenez pour 14h. Oui, pas de problème. Il est super grand ce château. Qu'est-ce qu'il y a Jazz ? Tu sens quelque chose ? Oh regarde Célia, Jazz a trouvé un passage secret. On va pousser le mur pour voir si ça bouge. Regarde, le mur bouge. Hourra, on a trouvé un passage. Et regarde Louis, il y a un trésor à l'intérieur. J'ai un peu peur de rentrer. On va demander à Jazz d'aller voir. Vas-y Jazz, dis-nous si tu vois quelque chose. Ça a l'air bon, on va pouvoir y aller. Regarde tous ces objets en or, c'est incroyable. Et je me demande bien ce qu'il y a dans ce coffre. Et si on l'emmenait ? Tu crois qu'on va réussir à le sortir ? On peut toujours essayer. Oh oui, oh oui. J'arrive à le faire glisser. Je pense que je vais réussir à le faire sortir. Voilà, il est à l'extérieur. Maintenant, il faudrait l'emmener jusqu'au camping-car sans que personne nous voit. Qu'est-ce qu'il y a Jazz ? Reste tranquille et viens avec nous. Nous voilà enfin arrivés au camping-car. On va le cacher dans le coffre et le ramener à la maison. Mais comme c'est très lourd à soulever, est-ce que tu pourrais pas te mettre en dessous, Célia, et pousser avec tes pieds ? Pas de problème. Bravo, t'as réussi. Fermons vite le coffre avant que quelqu'un nous voit. Mission accomplie, on a récupéré le coffre. Retournons voir papa et maman. Ah 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 ! Voilà 300 ans que je suis enfermé ici. Je vais enfin pouvoir sortir et me venger. Tremblez ! Rebonjour tout le monde. Il est 14h, le château ouvre ses portes. Vous allez donc pouvoir faire la visite complète. Ici, vous pourrez voir un prisonnier enfermé dans sa cellule depuis 150 ans. Regarde, Louis, il est devenu un squelette. N'aie pas peur, Célia, il va pas te manger. Nous avons également une collection d'armures. Attention à ne pas les toucher, ces armures sont très fragiles. Vengeance ! Vous m'avez enfermé depuis 300 ans dans les murs de ce château. Vous allez voir ce que ça fait. Réveillez-vous, armure, et attrapez-moi ces visiteurs. Au secours, les armures bougent ! Et le squelette s'est réveillé ! Il a ouvert la porte ! Courez, courez ! On est bloqués, on peut pas sortir ! Ah 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 ! Allez tous vers la prison ! Non, je veux pas être enfermé 300 ans ! Allez, squelette, or, ferme la porte ! Non, laissez-nous sortir ! On en reparlera dans 300 ans. Il n'y a plus de place dans la prison. On va la mettre dans les oubliettes. Euh non, je préfère être enfermé dans mon bureau. Bon, enfermez-la dans son bureau. Et surveillez-la. Oh non, le réparateur s'est aussi transformé en zombie. Mettez-vous derrière votre bureau, sur votre chaise. Et ne bougez plus. On va vous surveiller. Ma vengeance est complète. Ça y est, ils se sont endormis. Je vais pouvoir appeler ma sœur qui travaille chez Ghostbusters. Allô, Sophie ? Oui ? De quoi ? Vous êtes enfermé ? Un fantôme et des zombies ? On arrive tout de suite. Alerte générale ! Il faut aller au château ! Un zombie a fait plein de prisonniers. Ok, je prépare votre matériel. Vite ! À la voiture ! Moi, je descends par la colonne. Ça ira plus vite. Euh, moi, je préfère prendre les escaliers. Dépêchez-vous ! Ma sœur est en danger. La voiture est prête. C'est bon. Nous pouvons y aller. Go ! Go ! Ah, voilà le zombie. Et il y a également ma sœur. Vite, sortons de là et préparons les pièges. Arrière, zombie. Ah ! Je sors le piège. Vas-y, rapproche-toi de lui. Arr ! On y est presque. Ça y est, on le tient. Il ne reste plus qu'à fermer la boîte. Arr ! C'est bon, il est dans la boîte. Hourra ! Bravo, ma sœur. Allons libérer les prisonniers. Mais qu'y avait-il dans le coffre ? Ne manquez pas notre prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada